Bonjour à tous, bonjour à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo alors aujourd'hui ça va envoyer du lourd parce que c'est une vidéo news et que je vais vous présenter tout ce que j'ai reçu au cours de ce mois donc j'ai pas acheté grand chose à part pour le trip en Allemagne mais bon ça vous allez le voir dans la vidéo, je me demande si je l'ai pas déjà posté enfin bref, sur la vidéo vlog, donc je vous mets à la fin tout ce que j'ai acheté du coup en Allemagne là pour le coup, j'ai reçu un custom, je vais en recevoir deux autres, deux ou trois, deux autres je crois et j'en ai fait un et j'en ai reçu un et donc voilà, j'aurai d'autres choses à vous présenter pour les custom mais pour l'instant je vais donc vous faire les news de ce que j'ai reçu donc j'ai acheté deux, j'ai acheté un truc ou deux, enfin bref pas grand chose et après le plus gros c'est les news de Ebay UK parce que les parents sont rentrés d'Ecosse et j'ai donc eu plusieurs pas mal de petites choses et cette année ça envoie du lourd comme je vous ai dit donc on va commencer par ce qui vous intéresse le moins je suppose donc j'ai trouvé, enfin ils m'ont ramené une superbe poupée où on met le shampoing dedans en fait c'est Barbie et le cheval magique je suis trop fan des Barbie parce qu'elles ont des robes vraiment magnifiques elles sont trop belles, c'est de superbes princesses et là elles sont vraiment magnifiques c'est une de mes princesses préférées en plus parce qu'il y a un cheval dans le film donc forcément voilà et je ne suis pas du tout superficielle et voilà donc je la trouve magnifique et il y a encore du shampoing dedans enfin je pense pas, enfin je vais peut-être l'utiliser pour pas gâcher du shampoing mais voilà, pour pouvoir ensuite l'utiliser ensuite je suis allée dans un grand magasin avec une amie pour offrir quelque chose à quelqu'un et il y avait un stand, il y avait un espace en fait où il y avait des chevaux alors je pensais qu'il allait y avoir des schlèches peut-être des petites figurines de chevaux et en fait il y avait des figurines en plâtre comme celle-ci et j'ai trouvé ce cheval qui est taille schlèche donc il faut enlever la taille, il faut enlever l'épaisseur du socle mais en fait j'ai mis une cavalière schlèche dessus et ça passe carrément craine il est magnifique il m'attarde de faire un drastique sur ce modèle là dans cette position là, il est carrément magnifique il a la queue cassée par contre mais sinon il est vraiment canon il tient parfaitement bien j'ai hâte de faire des mises en scène avec parce que ça va vraiment envoyer du pâté et il est trop trop beau par contre je pense que la queue était cassée à la base donc je ne sais pas trop si je vais y refoutre un coup de colle non parce qu'il n'y a pas tellement d'espace il est juste magnifique donc voilà, soit ça va être un cheval pour la décoration mais je vais aussi m'en servir pour quelques mises en scène avec des schlèches voilà bon maintenant on va rentrer dans le vif du sujet avec ceux qui vous intéressent le plus les schlèches donc je suis tombée sur deux annonces qui vendaient des éditions limitées et j'en ai pris donc il y avait un lot où il y avait deux chevaux que j'ai déjà vendus sur Facebook et après j'en ai donc gardé cinq les cinq que je n'avais pas donc on va commencer tout de suite avec le poney Shetland alors ne me demandez pas les années des éditions limitées je ne m'en rappelle absolument pas je dirais 2012 ou 2013 mais je ne sais pas du tout voir 2014 bref j'en ai aucune idée il est vraiment trop choukinou donc alors la crinière il n'y a pas tellement de nuances dans la crinière c'est un peu dommage par contre la robe est absolument canon il n'a aucune marque il est carrément neuf il est juste trop mignon donc lui je l'ai appelé Diablo ensuite nous avons ici Domina donc en fait c'était un set où il y avait les deux où il y avait même les trois il y avait la famille sauf que la jument Shetland n'avait été pas en édition limitée en fait c'était la normale donc ici nous avons la édition limitée aussi alors c'est un peu dommage que ça a été un peu peint la va vite sur certains membres et sur le bidou mais sinon elle est trop mignonne avec sa petite tâche ici elle est juste trop belle la petite peluche elle est carrément canon puis bon voilà c'est une édition limitée donc je suis juste trop fan de les avoir tous les deux alors ensuite vous l'avez vu déjà passé dans une vidéo news pour ceux qui regardent depuis très longtemps mes vidéos et j'avais donc acheté cette figurine cette édition limitée pour quelqu'un en fait qui avait les sous mais qui ne pouvait pas passer par eBay du coup il m'avait demandé de l'acheter de l'envoyer après enfin bref je l'avais fait ça m'avait foutu grave line parce que du coup j'ai vu passer une édition limitée mais je ne pouvais pas l'ajouter dans ma collection c'était celle-ci et cette fois-ci je l'ai et je lui ai ajouté donc voici Nymph alors ils avaient les étiquettes mais moi je les enlève elle est vraiment trop belle alors elle tangue un peu beaucoup n'est-ce pas il va peut-être falloir que je retrouve une solution pour bien faire en sorte que ça ne bouge pas parce que maintenant ma technique du sèche-cheveux ne fonctionne plus alors je ne sais pas pourquoi d'habitude ça marche puis là ça ne marche plus enfin bref ça revient exactement au même endroit alors elle est un peu moins baie que l'autre jument que j'avais eu mais elle est tout aussi belle je la trouve vraiment magnifique j'ai l'impression que le modèle il est même plus grand en étant comme ça donc je la trouve vraiment très très jolie et j'adore je l'adore c'est trop belle carrément quand je la préfère dans cette robe-ci que dans la robe originale ensuite la jument arabe noire qui est de l'année dernière il me semble aussi en édition limitée magnifique toujours aussi magnifique elle a de sacrées nuances là on a des nuances grises un peu elle a des les pions enfin les pions qui sont vraiment violés les noeuds qui sont vraiment violés elle est vraiment très très jolie elle ressemble vraiment très bien en noir moi je suis un peu déçue qu'ils aient pas non plus qu'ils ne se soient pas trop foulés pour les yeux mais sinon elle est vraiment magnifique et je l'aime trop elle est magnifique et je crois je ne sais plus comment je l'appelais je vous mettrais ça dans par là comment je t'ai appelé je ne sais plus c'est pas le plan que je cherche je ne vais pas trouver et ensuite j'ai eu la jument les pisanes alors sur les photos ça se voit grave que c'est vraiment choquant qu'elle a la crinière qui n'est pas vraiment nuancée mais en fait ça va en vrai c'est pas vraiment choquant quand je l'ai reçu quand je l'ai vu dans la nuit c'était pas très très choquant parce qu'en fait elle est pas en fait ça limite pas un peu laver vite pour laisser des petites mèches blanches donc ça passe sinon le reste de son corps est carrément magnifique elle est vraiment trop belle comme ça je l'adore elle est vraiment magnifique je l'ai appelé Perlina parce qu'elle a vraiment une robe qui fait un peu les effets perles alors elle a un petit pet ici mais elle est trop magnifique donc Perlina et je l'adore avec un nom j'en suis fan donc oui franchement 5 éditions limitées pour une seule vidéo c'est wow ça avoue vraiment du lourd ensuite on continue avec Estable Mate donc j'ai reçu ce cheval là qui malheureusement va être un body et qu'il va falloir encore que je customise parce qu'il a de sacrées marques en fait il a de sacrées petes un peu partout donc je ne peux pas trop faire grand chose et il est un peu tordu ça m'énerve ensuite il y avait aussi ce cheval là car il faut que j'enlève la peinture parce qu'il a été peint à la gouache c'est dommage donc il va falloir que je m'y mette mon stock de body de chez merde de chez Stable Mate ça commence aussi fortement à augmenter ensuite j'avais reçu ce cheval là où il manque une patte donc il va falloir que je le refaçonne donc ça va être un travestique celui-ci aussi ensuite alors lui il est un peu plus lourd c'est normal c'est parce que c'est un cheval de trait donc lui aussi il va falloir que je le customise que je l'enlève la peinture aussi parce que c'était de la gouache ça se sent vachement c'est très sèche c'est très sec pardon au toucher et ensuite je suis grave déçue pour eux deux parce que j'adore ses moules celui-là est carrément canon j'adore sa position j'en avais pas il est vraiment trop beau on n'a pas l'osa comme ça je l'aime trop sauf qu'il a une oreille cassée et je suis juste dégoûtée parce que sinon il a vraiment rien d'autre comme marque donc alors je sais pas je vais peut-être attendre un peu de m'améliorer pour pouvoir lui mettre lui réparer son oreille et ensuite la même histoire pour ce monsieur donc lui aussi il a l'oreille cassée c'est vraiment trop dommage parce qu'il a aucun bat il est en super état après donc ça me fait vraiment chier parce que sinon il est vraiment magnifique quoi c'est un super petit custom un super petit stable mate qui est magnifique et voilà donc c'est un brayer du coup et là je peux carrément dire que mais que 80% de ma collection brayer est constituée de stable mate ensuite nous avons ici un trotter en Rouen que j'adore il est magnifique il est carrément trop beau il a par contre un pet ici j'avais juste le remarqué c'est dommage mais sinon il est vraiment chou j'en avais déjà un ou deux donc ça y est je vais continuer mes conga lines sur les stable mate alors ici je ne l'avais pas je suis trop contente parce que il a juste une petite marque ici donc moi je vais pas pouvoir l'enlever donc voilà il a un petit bout d'un oreille cassé mais bon ça c'est pas choquant donc ça peut passer j'y passerai un coup de marron on y verra que du feu et voilà donc il a de super nuances lui il tient debout miracle et voilà j'adore ce frison en plus le moule de frison il est carrément canon je sûr kiffe ce modèle il est trop magnifique ensuite toujours pour continuer mes conga lines et puis aussi parce que c'était un lot donc voilà en super état j'aime trop cette figurine elle est trop belle là dans cette robe là ça le fait vraiment un effet super joli vous savez que j'aime beaucoup les robes lavées et très nuancées donc là je suis servie ensuite nous avons ici un cheval au gado donc toujours sur un modèle que j'aime beaucoup beaucoup et voilà donc en noir vraiment noir là pour le coup il n'y a pas tellement de nuances mais il est magnifique on dirait un peu belle de kangalo mais je ne pense pas que ce soit elle parce que c'est sur des 7 pour belle et lui je ne pense pas qu'il fasse partie dans cette après je peux peut-être me tromper mais il ne me semble pas que ce soit la cheval de kangalo ensuite ici nous avons cette figurine je ne connais pas ce modèle j'en ai déjà un ou deux je crois en gris alors là pour le coup je suis trop contente parce que pour ce lot là il n'y a eu aucun double donc je suis trop fan ici aussi alors pour la pour comment il y a une de mes grandes collections donc une de mes grandes kongalines il est une marque de quel dommage il est magnifique aussi en alzan vraiment en alzan vraiment très très joli je le kiffe il est magnifique et ensuite j'ai donc des chevaux qui n'ont pas tellement de marques c'est marqué britain que voici alors je pense que je vais peut-être les mettre en décoration sur ma coiffeuse sur ma chemise de n'importe quoi sur ma coiffeuse ou quelque part et il y avait aussi celui-ci alors ils sont de taille stable mate et voilà ils sont vraiment trop mignons donc c'est pas c'est du plastique qui se tord donc voilà je pense que c'est un ardenné celui-ci et là nous en avons un dernier tous des britain donc sauf celui-là je crois donc lui c'est un britain aussi qui est pas très très peint donc voilà c'est peut-être un pur sanglais celui-ci et lui j'ai dit que c'était un un sicu c'était un sicu donc voilà il est trop mignon et j'avais aussi reçu avec une petite couverture voilà toute mignonne donc je suis vraiment très 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 trop heureuse de ce que j'ai reçu donc voilà maintenant il va falloir que je cherche des places pour tout ce petit monde parce que ça commence à en faire et voilà donc j'espère que la vidéo vous aura plu que vous aussi vous avez reçu de très belles acquisitions jusqu'à présent en fait et voilà on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo ciao ciao